Hey, bienvenue les petits sashimis, aujourd'hui jour 6, ouais jour 6 Alors aujourd'hui, pas très beau, comme vous pouvez le voir il fait pas très très beau Bon il fait pas froid, donc ça va Mais il fait, y'a pas beaucoup de soleil, mais il fait bon, c'est le principal Donc je réagis aux commentaires du vlog numéro 3 Parce que oui j'ai quand même assez de retard Donc je vais répondre à vos questions, comme un petit peu tous les matins Vous êtes vraiment des fous, parce que quand je vous ai demandé Qu'est-ce que je fais, est-ce que je bouffe comme un gros porc à un régime en rentrant Vous m'avez tous dit, profite, bouffe comme un porc Comme dirait Luffy, mange quand t'as faim et même quand t'as pas faim Donc voilà, Erin si tu regardes le vlog Si quand je rentre tu trouves que j'ai trop grossi Remercie les abonnés qui ont laissé des commentaires Voilà, donc c'était l'optique que j'avais Hier soir on a été bouffé dans le truc à volonté Je suis clairement pas en diète Bref, donc aujourd'hui Nakano Broadway Le second Akihabara apparemment Un peu moins connu des touristes Et ce soir karaoké Donc ça va être fun, ça va être cool Faut que je fasse quand même un petit peu attention avec l'argent Parce que ça part vite Mais aujourd'hui je pense que ça va être une journée Où je vais claquer pas mal de thunes J'ai pris avec moi 200 euros Donc on verra bien Allez, on se retrouve une fois que j'ai retrouvé Shideto Salut tout le monde Un vlog où on nous voit pas parce qu'on est en contre-jour Voilà Et surtout parce que c'est pas bien de filmer en l'air apparemment Donc j'ai rejoint Hideto qui ce matin a fait du caca Non, non, non Si t'as oublié tes affaires J'ai oublié mes affaires pour faire mon cours Mais j'ai improvisé un truc tranquille En improvisation il est bon Et donc là on est dans une petite Ouais du coup on dirige vers Nakano Broadway Nakano Broadway On va se casser le bide Ouais, ça fait 6 ans que je suis pas venu là 6 ans ? Ça fait 6 ans que je suis pas venu là Mais les gens se disent mais putain Quand ils ont réagi par rapport au melon pan Où t'as dit que ça faisait 4 ans que t'avais pas mangé de melon pan C'est que la première fois que je suis venu au Japon J'ai fait plein de trucs Mais je me suis tellement... Je crois que t'es un peu près là Ouais mais... Je suis tellement habitué à la vie japonaise Parce qu'il y a certains trucs c'est comme en France On va pas voir la tour Eiffel On va pas... Ouais ou on va pas acheter des KitKat ou des M&M's Dans le... Tous les jours quoi Exact Ou des pains au chocolat Voilà ça c'est l'exemple typique Et nous rentrons à Nakano Broadway Ouais c'est sympa Ah d'accord tu changes Tu passes d'une rue à un centre commercial en fait Direct Ouais mais du coup en fait C'est centre commercial Mi rue Mi... C'est centre commercial Oui Oh bah ça commence Avec ce premier magasin Ça commence C'est que c'est la fin pour toi Qui dit C'est la fin du porte-monnaie Ma bancaire elle va appeler Elle va rien comprendre Ah y'a pas que des trucs otaku en fait Y'a vraiment de tout Y'a pas mal de trucs Ah je pensais que c'était comme Akihabara Où tu vois c'était une rue spécialement faite Regardez L'antre du Suyobi Ouais Putain t'as vu la taille de ça là Bon bah je sais où je vais venir là Pour les candyfolies Pour les candyfolies à mon avis Putain tout ce qu'il y a mec Et là c'est que la devanture Y'a trois rayons derrière Y'a des bananes Y'a des bonbons à la banane là Des poquis À des prix je pense en plus que c'est moins cher que C'est moins cher que dans les grandes surfaces Donc là on est tombé sur un magasin à l'ancienne Mais vraiment à l'ancienne qui sent le papi-mamie Et donc t'as des vieilles filles Regarde moi ça 20 euros Ouais t'en a un autre là-bas qui est encore pire quoi Regarde juste ce vieux autocollant là 1 euro 50 Bah ça va encore 1 euro 50 Ouais Et là t'as même des cartes Pokémon j'ai vu Putain elle elle doit être rare hein Mec 20 euros la carte 2625 Ah ça nul 250 yens J'ai un peu peur de rentrer dans ce petit magasin Regarde les couleurs à l'intérieur C'est beau hein C'est énorme On va peut-être refaire le focus voilà On essaiera de rentrer mais je vous garantis rien Si vous voulez le Bécoque Shingeki Kuroko Ultraman Yokai Watch C'est l'Hormone C'est l'Hormone C'est combien à l'époque ? 10 euros C'est pas trop cher Dommage que j'ai pas d'iPhone j'aurais bien pris celle de De Shingeki moi Bref là on est rentré dans un magasin De mangas basiques au Japon C'est un petit magasin ici De mangas Regardez moi tout ça En fait ils aiment bien Tous les jours je peux filmer des mangas ils kiffent Juste pour voir à quoi ça ressemble tu vois Bon par contre ici je connais rien à mon avis c'est les trucs Chojo peut-être Ah là je reconnais Du Jojo Tout ça c'est Jump Tout ça c'est Jump Tout ça là Tout ça c'est Jump Death Note Tous les slam dunk encore une fois Bah là je pense que t'as tout de tout en fait Ouais t'as tout Death Note Ils sont plastifiés pour pas qu'on puisse les lire en fait 390 Yen 390 Yen En 9 My Hero Academia Dragon Ball Même les anciens Dragon Ball Ah non c'est les rééditions ça non ? Ah peut-être pas Peut-être pas ouais Wouah C'est chaud C'est chaud c'est chaud c'est chaud mec C'est très très chaud Et tu vois ce qui est cool c'est que Là genre ils te mettent les séries Ouais Genre série Saiyan, Freezer Voilà Ça c'est Dragon Ball Dragon Ball ouais Là t'arrives Saiyan Saiyan après Freezer Cell Cell Et Majin Majin C'est trop stylé Mais bon du coup même pour Jojo regarde Ouais c'est pareil regarde Steel Ball Run Mais mec c'est ça que je veux moi c'est pas les mangas Bah ouais mais c'est Tu peux pas les acheter je pense Mais c'est tellement stylé C'est tellement stylé ça Et puis bon bah les Jojo tu les as tous hein Vraiment tout lire Bon vous voulez vous rendre compte de la popularité de One Piece au Japon Rien que là déjà c'est tous les nouveaux Ouais Et puis bon voilà Tous les étages Du tome 1 au dernier Déjà tu vois Tu peux tout retrouver Là t'as tout le jump Et là t'as une colonne qui s'appelle carrément One Piece Colonne One Piece Ouais Ça c'est quoi ça ? Le roman d'Hitachi ou ? Hitachi Ça doit être le manga de l'animé Ah c'est un roman Ok Ok Kingdom aussi comme je vous ai déjà dit ici Ici ça marche très très bien Faudrait peut-être qu'il serait temps que ça arrive en France hein Parce que ça a l'air super intéressant Tokyo Ghoul aussi Ouais il est sorti le 6 là Il y a pas mal de... tu vas le prendre ? Ouais je pense T'es un petit fan de Tokyo Ghoul là Eh oui Donc je l'élise les... Oulah c'est quoi ça ? Oh t'as une figurine ! De Père Noël Avec le tome 18 Et il est à combien de Yen ? Oulah Il est à... Bah maintenant que tu vas te demander à le payer 1800 Yen Ca va Avec la petite figurine Oh il y en a des stylés Donc là on est dans un petit magasin de revente de Gachapon à l'unité Vous avez déjà expliqué ça à Akiabara Pour éviter de mettre toute votre thune et avoir toute une collection complète par exemple Putain le Focus il a du mal hein Bah vous pouvez acheter à l'unité Et là Ah ouais ! Il est juste énorme tu vois Même le Goku pour... 2.000 Yen 500 Yen 2.000 Yen j'ai bien J'ai presque envie de le prendre Je préfère le GT hein 1.800 hein Enfin le Goku adulte Il est trop stylé hein Je sais pas au niveau de la qualité de la figurine Par contre tu vois là Trunks là 12.000 Yen derrière Alors qu'en France elle est à un peu moins de 100 euros Donc euh... Ah là c'est les SC culture c'est un peu plus cher quand même hein Après vous avez du Saint Seiya Du Jojo comme d'hab 13.000 Yen 13.000 Yen Zepeli Où ça ? Là c'est le rayon complet Dragon Ball Donc les Gachats 250 Ah celle-ci tu les ai déballées Je me rappelle Ouais C'est juste un tout petit peu plus cher Que quand vous faites les Gachapon Donc tu vois c'est interdit de filmer Mais il vient de passer devant moi Et il s'en bat les couilles C'est ça la magie du Japon Ah c'est des photos hein Il s'en bat les couilles dès le début du film Et il s'en bat les couilles Complet Dragon Ball Tout ça Gachat Dragon Ball Double One Piece Tout là Avec même des petits euh... Eh mais attends mais mon focus Mon focus il galère Montre le sel 1200 Yen Ouais c'est sympa Paul Kwan Le fameux Paul Kwan de jambon Donc ouais tout là T'as du One Piece Enfin t'as vraiment tous les Gachapon Si tu veux te faire une collecte complète de Gachapon Ce qui est cool c'est que tu peux vraiment compléter quoi Et puis les prix sont pas ouf Bon bien sûr t'en a des rares qui sont plus chers Ah Terraformars C'est tous les Terraformars ici Ah il y a quelques Gachats Terraformars quand même hein Ca prouve que ça fonctionne assez bien Shingeki C'est des trucs de Tokyo Ghoul quoi Ah il y a pas beaucoup hein Donc juste pour vous mettre mal un petit coup les gars Double figurine De Drake et du taureau Ca c'est dans Là où ils vont choper Chopper Je me souviens plus le nom de l'arc 12 euros 900 Yen 7 euros Ace 12 euros Là tous les figurines IQ Au dessus Dragon Ball Jibankuji ouais 2500 Yen Ca vaut le coup si tu l'as 600 Yen mais bon Et là il y a du Jojo Oh 1085 seulement La double figurine 1250 10 balles ouais bah c'est 30 euros ça en France Oh Ce Non non t'as que le vaisseau Ouais ouais mais si tu te fais une collection comme ça mec Après ouais bah à mon avis ici tu dois pas avoir pour beaucoup hein Les Master Star Peace Je sais pas si vous allez voir Viens t'en On décale un peu Ah oui Ah mais eux ça c'est plus cher par contre hein Ouais Ils font mal quand même Et regardez les Master Star Peace 12 euros C'est de dire ça c'est des gars qui l'ont eu dans les Game Center pour 500 Yen Parce qu'ici on leur a repris 1000 Yen Parce qu'ici on leur a repris 1000 Yen Donc là on est au Mandarake Et regardez le décor Mandarake C'est pareil là dedans vaut mieux pas que je rentre hein Ouais il y en a à gauche et à droite Là c'est donc les mangas Pas que mangas hein Figurines aussi d'occasion Les figurines je sais pas si elles sont pas de l'autre côté Je vous avais amené dans un Attends il y a Mandarake Spécial 3 là-bas Comme Mandarake tu trouves des collectes complètes d'occasion Pour des prix Défiant toute concurrence hein Tu peux trouver une collecte Naruto pour 50 euros Ah bah c'est là Spécial 3 c'est figurines Et encore un Mandarake là Booster peut-être Regarde mec Oh putain 16 000 Yen celle de Goku Et tu vas voir qu'on va avoir des trucs aussi 30 000 Non mais on en trouvera des beaucoup plus chers tout à l'heure 30 000 Jotaro Mec 180 000 180 000 1800 euros le Pegas noir Putain celle de Jotaro là de la partie 4 à 50 000 Yen Elle est trop stylée Elle est stylée de ouf Mais alors celle-là 16 000 Mais alors pourquoi ces prix là ? Ça a été édité en très peu d'édition ça ? Je sais pas C'est peut-être ouais collector Ouais spécial version Ah non je me suis trompé C'est celle-là qui a 100 euros en France De Trunks De Trunks Et ici elle est à 45 45 quoi Oh putain Regarde celle de Bruni Attends Juste une chose Remets-toi là Oui la différence de prix Ouais tu vois elle est à cette 1000 Yen là Ouais Celle-ci elle a jamais été ouverte Et ça elle a juste été ouverte ? Ouais elle a juste été ouverte Et donc moins 1500 Mais elle est euh... Même la boîte elle est parfaite quoi C'est la magie de l'occasion au Japon Ouais l'occasion au Japon c'est euh... On rentre ? On se fait mal ? Ouais ouais Allez on se... Ici on est dans le rayon Saint de Seiya Putain y'a tout Y'a tout Y'a tout Ah non en tant qu'objet de collection c'est juste magnifique Moi j'aime bien les sensibles mais euh... Les nouvelles je suis pas très fan 4000 Ouais les prix ça va Et puis là à mon avis c'est celle un peu plus... Un peu plus rare Putain le... Gemini Saga Mi euh... Noir mi euh... Ça c'est les anciennes 20 000 Yen Ouais Tu vois moi j'ai plus ce style là 20 000 Yen Tu les achètes pas toi Quoi que c'est vrai 1500 ? Ouais c'est parce que la boîte est abîmée apparemment 7000 Elle a été utilisée la boîte est abîmée Oh en shibi Shibimu Not for sale Odin Et tout à l'heure je vais essayer d'aller vous filmer mais il y a une vitrine entière de Jojo Sous vitrine On va essayer d'y aller mais je trouve encore du Saint Seiya à gauche Et c'est... Ah putain mais tout là à gauche c'est Saint Seiya en fait Bah tout ce rayon en fait Y'a quasiment... Ah y'a... Ici c'est Ichiban Kouji euh... Ouais One Piece Ichiban Kouji Oh putain le Ace enchaîné mec Pour 25 euros Il est stylé C'est du C ça ? Perona Ouais C'est fou hein ! Chaud ! Donc ici... En fait j'ai l'impression que les gens qui gagnent Ichiban Kouji ils revendent leur figue 4000 Yen Tu vois si t'as... Pour 600 Yen t'as un truc comme ça mec Je te mets bien hein ! Si vous voulez devenir un manieur de stand les gars J'ai le masque Pour 6 euros Ca va C'est pas cher payé pour devenir surhumain On est avec Teto On mange en caméra furtive En caméra furtive Faut que personne nous voit C'est dans un tout petit resto hein Un genre de fast-food JAP Et avec donc euh... C'est quoi moi ? Nouille ? Non non C'est du riz Du riz Et du bœuf D'accord Oui bah excuse moi Je ne connais pas Bon appétit Bon on va le dire hein ! On va le dire hein ! On vient de vous le dire hein ! On a fait quelque chose de mal hein ! Pour pas trop cher Déjà 5 euros Ouais 4-5 euros C'était très bon C'est servi très rapidement Débarrassé très rapidement Enfin bref Et la deuxième remise de porte-monnaie depuis mon voyage C'est Loïc Je fais tomber mon porte-monnaie Une fille derrière qui arrive Désolé ! Vous avez fait tomber votre porte-monnaie ! Je m'excuse que vous avez fait tomber votre porte-monnaie ! Je vous le ramène ! Donc voilà ! C'est incroyable ! Deuxième fois que ça m'arrive Je suis content hein ! J'aurais pas perdu 1000 Yen aujourd'hui C'est cool ! Il y avait que 1000 dedans ! Ouais bah ça va ! C'est mon porte-monnaie hein ! De toute façon même avec 100 000 Yen Donc voilà ! C'est ça ! Ouais alors ! Bah du coup vas-y j'enchaîne là-dessus ! Vas-y ! Mon premier salaire quand je suis arrivé au Japon J'ai gagné je sais plus c'était 120 000 Yen ! Je les mets dans mon porte-monnaie ! Dans mon porte-feuille ! Ah tu m'as déjà raconté ! J'ai perdu mon porte-feuille en pleine gare de Nagoya ! J'ai appelé la gare ! Qui est assez grande ! Ouais ! C'est une gare ultra fat ! J'ai appelé la gare ! Et euh... Bah ils avaient trouvé mon porte-feuille ! Et ils l'ont rendu ! Non mais surtout ils me l'ont rendu ! J'ouvre le porte-feuille ! Il y avait tout mon salaire dedans ! Normal ! C'est ça ! Normal ! C'est ça ! C'est une nouvelle chose ! Let's go ? Ouais ! Ikuze ! On est rentré dans un petit Game Center à l'improviste ! Ehi Deto ! Et chaud ! J'espère que t'es chaud ! Un petit moment pour la fin ! Bah écoute ! C'est écho ! J'ai réussi ! Parfait ! Quel homme ! Allez ! Il a chier ! Il sait qu'il a chier là ! Il a chier ! Il sait qu'il a chier là ! Alors vous voyez là le petit que vous venez de voir ! Il a gagné deux figurines à ce truc là ! Et je crois que tu me disais que c'est plus simple quand il faut couper le fil ! Ouais ! Que quand tu as avec le fil ! Moi j'avais réussi la première fois ! Du premier coup ! Lui du premier coup il a réussi ! Il m'a choqué ! Et après il l'a reu une deuxième fois ! Et il a voulu me donner sa figurine ! Normal ! C'était une Nami en maillot de bain ! Je lui ai dit non garde-le ! Mais enfin il était trop content ! Garde-le ! Le gamin il avait quoi ? Moins de 10 ans la Nami en maillot de bain ! Il a fait 8 ans ! Bah ouais mais... J'allais pas lui piquer sa figurine ! Et là il est toujours en train de se buter ! J'aurais aimé vous montrer ça ! Quand ils chopent ils sont vraiment tout bien ! Du coup nous on continue à se balader tranquille ! Oh ! Regardez les gars ! Pour le prix ! 20 euros ! Merci ! C'est les P.O.P. ça non ? Ouais ! C'est les plus grosses et les plus belles de One Piece ! Et NERU ! Putain ! 45 balles ! Ça tu vois par contre ! S'il me reste de la thune à la fin de mon voyage ! Je vais acheter une grosse figurine comme ça ! Genre à 40-50 euros ! Parce que ça c'est des trucs assez rares ! Donc là nous sommes dans un magasin ! Où c'est les particuliers qui louent ! Ces box en fait ! Pour vendre leurs figurines ! C'est ce que je vous avais expliqué à Akiabara ! Mais ceux qui n'avaient pas vu le vlog d'Akiabara ! Je re-expliquerai quand je serai à Akiabara ! Et ils mettent les prix qu'ils veulent ! Oh putain ! Celle-là 900 Yen mec ! 30 balles en France ! Bon après c'est normal ! Et donc du coup vous avez aussi des déos ! Parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de touristes qui passent ici ! Apparemment c'est une importation des Etats-Unis ! Oh bah oui ! Bah du coup ça vaut le coup ! Je peux prévendre ça du tout ! One Piece ! Jotaro ! C'est une grosse comme ça de Jotaro ! Je prendrais ! Je crois que la veille de mon départ j'irai à Akiabara ! Et je prendrais des putains de figurines s'il me reste de la thune ! Pas les figurines qu'on peut trouver en France à 30 balles ou quoi ! Mais vraiment une grosse... Lourde ! Toutes les petites ! Le mec il a toute la collection ! Des One Piece ! Non c'est différentes collections ! C'est avec les différents sortes ! Ouais ouais je crois ! C'est des gâcheurs ça ! Pour tous les fans de Jojo ! Voilà une super boutique ! Vous pourrez voir Jotaro et Kakyoin faire des petites cochonneries ! C'est le... C'est le... Dojo ce bizarre aventure ! On est fatigué ! Ouais ! Mais il y a au moins un bar ! Mais regarde ! Il y a un bar ! Enfin mais... Mais ou quoi ? Mais non mais attends ! Mais regarde le délire ! Il y a un bar ! Bien un bar ! On est trop posé ! C'est le surprend ! Et donc ouais j'allais dire il y a... Combien de magasins Mandarake ici ? Je sais pas ! Il y a au moins un quart de... Tout Nakano Broadway c'est... Il y a déjà 6 magasins Mandarake spécial ! Ouais ! Et après... Spécial ! Non mais c'est le nom ! Spécial 1, Spécial 2, Spécial 3... Si tu veux tu peux même acheter une machine pour jouer aux tachettes ! Allez ! Allez ! Je suis venu au Japon pour ça 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 ! Et encore il y a plein de magasins qui sont fermés ! Donc du coup... Ah ! Tenga ! Ils attendent... Quelque chose... Je ne sais pas ! Alors ils attendent... Ils font la queue ! Viens on va voir en haut ! On va voir en haut ! Pour manger ! Pour manger ! On va vous parler des Mandarake ! Regardez moi ça ! Déjà celui-là ! Il y en a un autre ! Bah non c'est le même ! Tout ça ! Et en plus... Un autre là ! Un autre tout au fond ! Et il y en a un autre là ! Encore ! Regarde ! Il y a moyen de prendre peur ! C'est vrai ! Et chaque... Ouais ! Chaque truc en fait ! Chaque magasin a une spécificité ! Ouais ! Mais j'ai l'impression ! Là c'est tout ce qui est... Mecha ! Mecha ouais ! Là tu vois c'est les... Les poupées anciennes... Genre Astro Boy ! Ouah ! On ne sait plus où donner de la toté ! Moi je suis le Gundam ! Je suis le Gundam ! Je suis le Gundam ! On ne rentre pas parce que les prix ça doit être ouf un peu là-dedans ! Ah et puis... Un autre Mandarake là ! Ah non ! Ça en a rien ça ! Ah bon ? Ah bah ouais ! Putain ! Ça c'est les anciens mangas ! Les gems de l'époque ! Putain ! Le tout premier scan ça ! Ça doit être ! Non 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 ! Ah si ! Ça c'est le chapitre de la... C'est l'illustration du premier tome de Jojo ça ! Je me souviens... Attends laisse moi checker la date ! À 12 000 Yen mec ! Ça fait quand même 100 euros ! 100 euros le jump ! Showa 43 ! Attends Showa 43 ! Déjà on n'était pas mieux ! Ah bah ça devait être dans les 80 ! Je te dis ça c'est le premier ! Le premier scan de Jojo est dedans ! Moi ? Euh chapitre ! Pardon ! Je vais encore me faire taper dessus ! C'est pas le premier jump on est d'accord ! C'est pas possible ! Non pas le premier jump ! Je te dis le premier dans lequel il y a... Le premier chapitre de Jojo ! Parce que le premier jump à mon avis... On peut aller faire un tour dedans ! Les prix doivent être... Regardez tous les jumps ! Tout ça ! Tout ça ! On en prend un au pif ! C'est pas le premier qui a One Piece quand même celui-là ! Non ! C'est déjà bien avancé ! 500 Yen ! C'est les vieux jumps ! J'aimerais bien mettre la main sur un jump où il y a eu genre le premier... Naruto ou le premier bleach ou le... Ça c'est quoi ? Parce que toute la tranche c'est que du bleach ! Ah c'est du jump ! C'est le weekly celui-là ! C'est quoi weekly ? Bah c'est celui qu'il y a toutes les semaines ! Et pourquoi est-ce qu'ils mettent que du bleach ? Bah je sais pas ! Oh la 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 ! Oh attends ! Attends ! Mec ! Un an 300 Yen ! Ça peut pas être le premier Naruto ! Ils avaient décidé de... De faire une fresque bleach ! De faire une fresque bleach ! Bah regarde ! Ils ont fait une fresque Naruto ! Voilà c'est une fresque Naruto ! Et les nouveaux apparemment non ! C'est pas en fresque ! Alors... Donc là on sort du monde d'arrake ! Ouais ! Donc c'est un art book ! Et j'ai demandé... Non non ! J'ai demandé ! Non ! Je t'ai demandé à ce qu'ils demandent S'ils avaient l'art book de Sunkenrok ! Ouais ! Du coup je demande à la fille... Enfin la vendeuse ! Et je lui fais Sunkenrok ! Et... Elle me fait... Quoi ? Et puis je lui explique ! L'auteur il est coréen... Machin machin... Il s'appelle comme ci comme ça... Boichi ! Elle a fait... Boichi ! Tu vois genre c'est la nuance ! Non mais elle a... Elle a dit que je m'étais pas trompé sur la prononciation ! D'accord ! Pire ! Et euh... Bah apparemment il a dit son pas ! Ils connaissent pas ! Ils connaissent pas ! Ils connaissent pas Sunkenrok ! Alors que pourtant dans les book-up et tout machin... Enfin sur tout plein de manga ! C'est Mandarake ! Et à Mandarake ils connaissent pas book-up ! Et en plus il vient de sortir le spin-off de Terra4Mars ! Et ils connaissent pas ! C'est bizarre ! C'est déjà la deuxième fois que ça m'arrive ici ! Même au Japon je force avec Sunkenrok ! Je vais leur faire connaître Sunkenrok ! Je veux le dernier moi ! Le dernier est sorti au Japon ! Vas-y demande-leur on va rigoler ! Alors ! On a dû changer de magasin ! Sunkenrok au Japon se résume à quelques petits tomes ici ! Bah ça résume ! Ils ont tous hein ! C'est 7 ! A mon avis ! Ah non ! Ça va jusqu'au 25 ! Et eux vont jusqu'au... Enfin c'est un spécial ! 17 ! Putain ! Ils ont pas le dernier ! Et ça manque de respect à Boichi-sama ! Le forceur a trop forcé ! J'appelle tout simplement au boycott de tous les français du monde d'Arake ! C'est inadmissible ! Ça y est, il a trop forcé ! Ne pas connaître Boichi ! Ne pas connaître Sunkenrok ! Et ne pas voir les derniers tomes ! Mandarake j'irai plus ! Bukhoff ça reste... C'est à Bukhoff que j'ai été ! Qui connaissait ! Bukhoff il est venu ! Il m'a donné le dernier tome ! Qui venait de sortir d'occasion en plus ! Donc Bukhoff ouais ! Mandarake c'est nul ! Voilà ! Tampou pour vous ! Il y a plein de gens qui vont dire ! Putain t'es un enculé ! Tu viens avec Mandarake ! Tu imagines t'as des contacts directs de Mandarake ! Qui vont m'envoyer un mail ! Sumimasen ! Et ils vont m'envoyer tous les Sunkenrok ! Bon allez ! On va s'acheter quelques montres à 5000€ ! Ça va ? Oui oui ! Avec l'argent des abonnés ! L'argent des abonnés ! Forcément ! Regardez ! Tous les iPhone au monde ! Toutes les couleurs ! Ça c'est lequel ? 5C ! 150€ ! C'est pas cher si ! Le 6 ! Pour 350€ ! Moi je trouve pas ça cher ! Non mais attends ! C'est pas possible ! 5S pour 250€ ! Les prix sont tellement peu chers que ça t'étonne ? Ouais ça m'étonne ! iPhone 6 Plus ! 500€ ! C'est pas mal les prix ! iPhone 6S ! 600€ ! 600€ ! Ça veut quoi en France ? Le 6S il doit plus être à 900€ je crois ! Dites moi dans les commentaires les prix pour me confirmer ! Par contre je vais aller voir là-bas ils ont des petits goodies sympas ! Non bah choqué et déçu de Nakano Broadway ! Bah j'ai rien trouvé de plus qu'Akihabara en fait ! Oui mais fallait pas s'attendre à trouver plus ! Il fallait s'attendre à trouver plus ! Non mais ils ont même pas de booster ! Non mais c'est pas si différent ! Et au niveau prix franchement ça se vaut ! Bonjour Monsieur qui s'est regardé dans ma caméra ! On refait un gros zoom ! Toujours ! Oui bah je referais un petit zoom ! Et les gens m'ont dit ! Ah oui ! Tu parles de tolérance et tout ! Mais tu as fait un zoom sur le Monsieur dans le vlog 2 ! Bah lui il l'a bien cherché ! Il s'est mis derrière moi ! Il a fait comme ça ! Donc voilà ! Zoom sur sa tête ! Ça n'a rien à voir avec la tolérance ! C'est de l'humour ! C'était rigolo ! Ouais là c'était rigolo ! En plus c'était un chinois ! C'était même pas un japonais ! Donc euh... Je sais pas pourquoi je dis en plus ! Mais voilà ! Là on va chercher un petit truc ! Pour se poser et boire un coup ! Kideto il cherche des chaussures ! Tu trouves des chaussures ? Non mais je les trouve ! C'est assez cher ! Moi je trouve au Japon les chaussures ! Enfin c'est pas beaucoup moins cher qu'en France ! Pour l'arrivée de l'animé de My Hero Academia ! Double pub ! Dans le métro japonais ! L'animé qui arrive il me semble le 1er avril ! Si je dis pas de bêtises ! Donc soit dans deux jours ! Au moment où je vous parle actuellement ! Alors on danse ! Enfin pas tellement ! Parce qu'on est très fatigués ! Ideto il a même fait une petite sieste ! Le petit chanceux ! Pour être en... Non je dis que t'as fait une sieste ! Pour être enfant pour le karaoké ! Mais ! Nous sommes mercredi ! Qui dit mercredi ! Dit suyobi ! Qui dit suyobi ! Dit suyobi nobishoku ! Donc j'ai acheté quelques petits trucs dans un Konbini pour vous faire un mini suyobi ! Déjà ! Les Tokyo Bananas ! Alors c'est des... C'est quoi exactement ? Des bananes fourrées ? Voilà ! Et ça en fait ! Bah tu peux pas en trouver nulle part ailleurs ! Parce que... En... Allez ! Un peu plus de deux semaines après c'est pourri ! Enfin c'est plus bon ! Donc ouais ! On peut pas se les faire envoyer ! En plus c'est... Ils m'ont donné avec un super beau sac ! Genre édition collector ! Et... J'ai pris du Fanta Melon ! Donc au melon ! Et ça... Bah ça fait plusieurs jours que je me retiens d'en prendre ! Pour vous le tester en vidéo ! Alors... J'ouvre à l'arrache parce que du coup avec une main c'est pas évident ! Alors les Tokyo Bananas ! Ça se présente comme ceci ! Si le focus veut bien se faire ! Focus ! Putain il est chiant ! Normalement j'ai acheté cette caméra exprès pour... Voilà le focus merci ! Je sais pas en fait on dirait une mini banane en... En... En forme de beignet ! Hum... Il court, il court ! Ah ça sent... Ça sent vraiment la banane ! Je dirais que... C'est une banane... A l'intérieur d'un beignet ! Je pars sur cette optique là ! Après on verra ce que ça donne ! Dans la petite barquette ! Voilà ! Super ! A fait le focus ! Ouais on dirait vraiment une sorte de beignet ! J'ai hâte de goûter ! Allez c'est parti ! Bon par contre c'est assez cher hein ! C'est... Ouah non ça va ! 5 euros pour les 4 ! Putain sa mère ! Hum... Faites une sorte de... De banane fondue à l'intérieur ! Vous voyez pas du coup ! Forcément ! Je vais me rapprocher ! Fais le focus ! Il me saoule cet appareil ! Bref ! Ah non mais j'aimerais bien qu'il fasse le focus tout de même là ! Voilà ! Je dis voilà mais ça fonctionne pas ! Voilà ! Là ça fonctionne ! Hum... J'aime beaucoup ! En plus j'avais toujours voulu en goûter ! Hum... De la pâte à la banane en fait ! Ou de la banane fondue ! C'est trop bon ! Et le beignet n'a pas vraiment de goût ! C'est pas trop sucré ! Donc c'est bien ! Allez maintenant ! Le Fanta Melon que vous pouvez trouver que en bouteille ! Y'a pas de canette pour le Fanta Melon ! Apparemment c'est du très très bon ! Hum... Ça sent bon déjà ! C'est parti ! Bah à mon avis du soda au melon ça doit pas être dégueulasse ! J'ai besoin de reprendre un petit coup pour être sûr ! Hum... Ah je pensais qu'on sentirait plus le melon que ça ! Ça a plus un goût de soda que... C'est le melon de soda ! Ah c'est le melon de soda ! Bon bah c'est pour ça ! Ouais c'est pas... T'en veux ? Ouais j'en prendrais tout à l'heure ! Ok ! Bah déçu du Fanta Melon un peu ! Je m'attendais un goût un peu plus prononcé ! Mais les Tokyo Bananas sont très bonnes ! Celui que je devrais goûter c'est ? Celui que tu devrais goûter c'est aller dans les Comedas ! Est-ce que je vous conseille moi les Comedas café qu'il y a au Japon ? Et en fait il y a des melon de soda comme sur l'image ! Donc en fait ils vous servent un melon de soda et à l'intérieur vous avez une boule de glace à la vanille ! Hummm ! Et une petite cerise... La cerise sur le gâteau ! La cerise sur le gâteau ! Puisqu'on est en mode expression française ! Ouais putain on a pas arrêté la journée ! Oh non on était relous là ! Heureusement que... On se saoule nous même quoi ! On se saoule nous même exactement ! Donc bah on se retrouve au karaoké ! Ouais ça va être cool ! Et ça va être cool parce que je suis un très bon chanteur ! A toute ! Donc voilà nous sommes au karaoké ! Bonjour ! Bonjour ! Ouais bonjour ! Donc voilà à quoi ça ressemble ! Ouais ! C'est une petite salle en fait ! Je pensais que c'était plus grand mais à mon avis ça dépend des différents karaokés ! Ouais puis ça dépend suivant le nombre de personnes où on est ! Là on est trois ! Ouais là on est trois ! Donc avec le grand écran tu sais comment ça fonctionne ça ? C'est là où on met les musiques ! Bon on montrera après au pire ! Ouais on montrera après ! Mais du coup voilà ! Vous avez un petit écran avec... Donc là c'est par nom d'artiste ! Là c'est par nom de chanson ! Et après tu peux rentrer des mots-clés pour trouver tes... Attends attends je vais essayer un truc ! C'est là ? Tu veux mettre quoi ? Bah mots-clés ouais ! J'espère qu'il... Ah oui mais d'accord ! Et là tu te mets... Tu t'appuies là sur... Ça et t'es en anglais ! Alors ! On va tester un petit truc ! Moi c'est mort ! À mon avis ils vont pas hein ! Ah oui bah deux aînes... C'est où retour ? C'est aimant ! Attends ! Le mec qui ne sait pas servir d'une tablette ! N'a le trou ! Elle réagit super bien ! C'est des nouvelles tablettes ça ! Des nouvelles tablettes ! Le karaoké est super nouvel ! Ouais il est neuf ! Il a ouvert il y a deux semaines ! Et on paye quoi ? 10 euros ? Ah putain ouais ! Ils sont tous là ! Ouais ! Oh lourd ! Ah 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 ! Je vais pouvoir chanter de ces trucs les gars ! Attends vas-y ! Ah ! Ça ça veut dire qu'il n'y a pas le clip ? Euh... Ouais ! Ça c'est sans le clip ! C'est juste la chanson ! Mais t'as toujours un clip qui défile mais c'est pas le clip officiel ! C'est pas l'opening ! Ouais ! Ok ! Et si je fais ça ? Bah là tu mets ça et après t'appuis sur Yoyaku réservé ! Et tu chocs ! Tes micros ici ! Paf ! Tu l'allumes ! Et tu chantes comme un pro ! Ah ! Oh super ! Laisse-à-cour ! Bon ! Toi... Tu t'attends ? Ouais ! Attendez ! Ah mais je ne sais pas lire moi ! Bah du coup tu prendras les paroles sur le téléphone ! Ouais 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 ! Ok ! On peut vraiment prendre ce qu'on veut ! Hideto m'a fait euh... Le vrai melon... Soda avec euh... Avec de la glace ! La glace ! Comme on disait là ! J'espère que c'est bon hein ! Que tu ne vas pas m'empoisonner ! C'est bon 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 ! Magnifique ! C'est bon 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 ! Oh ! C'est bon 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 ! On vient de sortir du karaoké ! Alors au début je me suis dit que 3h ça allait être un peu long ! Et c'est passé très vite ! C'est pas super vite ! Un chat ! J'ai jamais vu de chat dans la rue ici ! Jusqu'à maintenant ! Mec tu t'en verras souvent ! On fait des chats mais genre ils ont la queue toute courte ! Alors j'ai jamais compris ! Comme pour les roadvellers ! J'ai jamais compris si c'était des races comme ça ! Ou s'ils les coupaient ! Bah ils les coupent ! Ça existe pas des chats avec des coucours ! D'accord ! Comme pour les chiens ! J'ai demandé ça à ma copine ! Elle me fait non ! C'est une race ! C'est une race ! Les chats ils sont comme ça au Japon ! Non ! C'est pas possible ! C'est improbable ! D'ailleurs on ira dans un... Un bar à chat ! Un bar à chat ! Un café à chat ! Donc on a bien chanté ! On s'est bien donné ! Sur Twitter vous êtes bien foutu de ma gueule ! Donc c'est cool ! On a plus de vous en vrai ! Ça va toi ? Plus trop non ! Ouais si ça va ! Bah moi j'ai pas trop trop crié ! Toi t'as fait des trucs un peu hard ! Donc du coup demain c'est quoi programme ? On va aller où ? A quel resto ? On va pas trop ! On va les laisser mais ça va être très très long ! On va les laisser mariner c'est ça ? Ah ça spoil ! Ça spoil devant ! Bref ! Allez tout le monde bonne soirée ! Moi je vous dis à demain parce que je reprends ma caméra demain ! Mais vous ça se trouve ce sera dans 4 jours la suite ! On vous a lâché un sale teaser et puis vous savez pas quand est-ce que vous allez nous retrouver ! Non parce qu'on leur lâchera le teaser du jour d'avant ! Ça tu vas pas le mettre ce soir ! Non bah non ! Au moment où ils regarderont cette vidéo ! Ce sera le lendemain l'autre vidéo peut-être ! Bah non pas forcément ! Pas forcément ! Faut voir avec le montage et tout ! J'ai déjà 3 jours de retard à l'heure où je vous parle ! Bref ! Allez ! Bonne nuit ! Au yassoumi ! Ciao ! C'est parti 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 !